Salut tout le monde, Ici Yaki Pond, de retour pour vous présenter une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Cette semaine, on va commencer avec Brom, cœur de Freljord. Brom est un très bon support. Pourquoi ? Parce que déjà, il tanque comme un enfoiré. Et surtout, il peut stun, il peut bump, et il peut vous protéger de certains tirs avec son mur. C'est vraiment pratique de pouvoir gérer tous les projectiles avec juste un petit mur. Corki, artilleur téméraire. Corki se joue en tant qu'adécari. Il est bon, vu que sa gatling fait beaucoup de dégâts si vous êtes proche des ennemis, évidemment. Ensuite, Corki, c'est un spammeur. Un spammeur de son ulti. Plus vous faites son ulti, et plus vous aurez la chance de faire des grosses bertas qui font encore plus de dégâts. Donc, avec Corki, il favorise un petit peu, mais vraiment à peine de la régène mana. Et c'est bon. Vous pouvez gagner facilement. Galio, Veilleur Lugubre. Galio est très bon en tant que mid ou en tant que support. Ce qui est vraiment bien avec Galio, c'est dès que vous êtes dans le tas, en fait, vous pouvez gagner. Vous avez juste un ulti, vous allez provoquer tout le monde, tout le monde va vous taper vous, et le reste de votre équipe va pouvoir exploser le reste de l'équipe adverse. C'est vraiment très très bon, Galio. Et d'ailleurs, je vous en reparle avec un autre personnage qui va suivre. Gragas, agitateur. Gragas se joue en tant que mid ou top. C'est un AP assez tanky, vu qu'il a un sort déjà pour récupérer de la vie. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Ce qui est bien, c'est la passive de Gragas, en fait. C'est plus il fait des attaques et des sorts, et plus il va récupérer mana et PV. Donc, franchement, ça c'est cool. Ensuite, Gragas, il peut placer les gens à sa guise avec son ulti. Ce qui peut permettre d'éviter les ennemis de s'enfuir, et vous, de pouvoir engager assez facilement. Emmerdinger, un mentor réputé. Emmerdinger est un AP lui aussi. Il se joue soit mid, soit mid. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de choses exotiques. Emmerdinger est réputé pour être déjà un inventeur, lol. Mais aussi un très très bon pousseur de lignes. Et oui, c'est normal. Il met ses trois petites tourelles, et la ligne se fait bouche tellement vite. Mais tellement. Et puis, ça fait mal aussi les tourelles d'Emmerdinger, donc faites attention. Le seul souci que je donne à Emmerdinger, c'est qu'il n'a pas assez de stun, ou de contrôle, en fait. Kalista, lance de la vengeance. Kalista est un ADC très compliqué, donc je vais passer un peu de temps avec elle. En fait, ce qui est bien avec Kalista, c'est que déjà, elle peut faire des petits bonds entre chaque auto-attaque. Ce qui est pratique pour pouvoir esquiver des skillshots. Par contre, ces auto-attaques, on ne peut pas les annuler, comme Graves, Kathleen, ou quoi que ce soit. Donc, si vous faites une auto-attaque, vous êtes obligé de la terminer. Ensuite, il faut savoir avec Kalista que plus vous mettez des lances dans la tronche des gens, plus vous ferez mal avec le sort qui s'appelle RAND, je crois, ou un truc du genre. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec Kalista aussi, c'est que sa passive est unique. Vous ne le faites que sur un seul personnage. Cette passive vous permet de créer un lien avec ce personnage. Généralement, vous favoriserez un support qui est au corps à corps. Pourquoi ? Parce que ce lien, déjà, vous donne des bonus de dégâts si les deux personnes tapent la même cible. Je ne sais pas si vous comprenez tout. Et ensuite, pour son ulti, Kalista, en fait, emmagasine le pouvoir de son allié. Et donc, vous allez... En fait, c'est très compliqué. C'est Kalista, là, en son sort. Et c'est au support ou à celui qui a été lié avec Kalista. Parce que ça peut être autre chose que le support. Donc, en Kalista, là, en son ulti, c'est à son âme liée de se débrouiller. Vous allez avoir une interface assez bizarre. Et il va falloir viser un endroit, généralement, là où il y a les ennemis. Vous serez projeté en avant. Et si vous rencontrez un champion avant la cible, vous allez le bumper. Et ce qui est bien, en fait, avec Kalista, c'est Galio. Parce que Galio, il aura juste à foncer dans le tas et à mettre son ulti juste après. Donc, vous avez minimum, et je dis bien minimum, 3 à 4 secondes de contrôle total sur les ennemis. Voilà pourquoi je vous parle de Kalista. Parce qu'en ce moment, avec un ami, on fait une botlane Kalista-Galio. Et c'est vraiment très, très bon. Voilà, voilà. On retourne à la rotation normale. Morgana. Oh, je t'ai chui. Morgana est un très bon support et un très bon mid. En fait, Morgana est vraiment bien. Parce que déjà, sur une ligne, quand elle est toute seule, elle peut récupérer beaucoup de vie. Déjà, juste avec sa passive. Ensuite, Morgana peut esquiver des contrôles et des dégâts magiques juste avec son bouclier. Ce qui est encore plus pété. Et alors, pour finir, Morgana, son ulti, c'est un contrôle de masse. Vous avez juste à vous mettre au milieu de l'équipe. Vous lancez votre ulti. Vous faites un Zonia. Et voilà. Alors, généralement, le reste de votre équipe est censé faire le pâté tout seul. Rise. Mage Renéga. Rise joue en tant que mid ou en tant que top. Mais dis donc, cette rotation, il y a beaucoup de mages, je trouve. Alors, Rise, ce qui est vraiment bon, c'est que plus il fait de sort, plus ses CD reviennent. Donc, plus il peut refaire de sort. Donc, vous allez favoriser du mana. Déjà, parce que ça fait beaucoup plus de dégâts. Rise avait du mana. Et vous allez favoriser aussi de pouvoir taper votre tête sur le clavier. Afin de faire le plus de sort possible. Scarner. Gardien de Cristal. Scarner se joue en tant que top ou en tant que jungler. Le nouveau Scarner est vraiment bon, vu qu'il peut slow des ennemis beaucoup plus facilement qu'avant. Et surtout, son ulti est vraiment pété. C'est une neutralisation de une seconde et demie, je crois. Mais ça fait le tout. Ses Scarner, il va juste chercher un gars. Il le tire vers ses alliés. Et les alliés, ils défoncent celui qui est ciblé. Shinzao. C'est une échelle de Demacia. Shinzao se joue en tant que top ou en tant que mid ou en tant que jungler. Mid, ça dépend de la composition de votre équipe. Donc faites attention quand même. Respectez un petit peu les priorités AP et les priorités AD. Merci. Alors, ce qui est bien avec Shinzao, c'est sa passive. Sa passive qui lui rend énormément de vie. C'est pour ça qu'en jungle, vous le verrez souvent avec beaucoup de vie. Parce que ça fait de très très gros dégâts, déjà de 1. Et puis ça clean très vite. Et le fait qu'il récupère beaucoup de vie, ça lui empêche de faire des allers-retours. Base jungle, base jungle au début. Donc voilà, Shinzao, c'est vraiment un personnage qu'il faut build AD à fond. À fond. Voilà, j'ai terminé avec cette semaine. J'ai passé un peu de temps avec Alista parce que c'est un personnage assez complexe quand même en soi. Je vous en parlerai quand elle reviendra. Parce que c'est vraiment... J'ai encore oublié des trucs. Mais bon, je ne peux pas tout faire en quelques minutes. Voilà, c'était une rotation un peu plus longue. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, jeudi, regarde en rétro. Vendredi, un point sur l'actu. Et surtout, n'oubliez pas, League of Legends, c'est un jeu où on s'amuse. Et il ne faut pas traiter les gens de tous les noms d'oiseaux que l'on connaît. Allez, à très vite et bisous bisous. Sous-titrage ST' 501